bonjour monsieur kouyate bonjour mon frère comment ça va bien merci pour rappel musiciens joueur de koha oui de balafon vous êtes guinéon oui et j'en suis fier et bien nous allons commencer mon début oui mon début je suis né dans une famille de griots assez gré et mon papa s'appelle concobacabine kouyate de cg au fait concobat était un grade supérieur des griots depuis la naissance de mandingue jusqu'à nos jours il n'y a eu que cinq concobas et les quatre autres ont disparu par faute d'héritiers c'est quoi concobat concobat est le grade supérieur des griots et qui ne s'acquiert que par le biais de dures épreuves et même de la science occulte et le concobat c'est le grade de général des griots on ne peut pas se réveiller un bon matin pour lui ouais je suis criot il ya de ces tests parce que c'est c'est quelque chose de très très fort on peut pas se permettre de faire ça donc le ce concobat pourquoi notre concobat continue c'est que le concobat les autres ont disparu parce que ils n'ont pas préparé d'héritiers et mon papa dès qu'il a été concobat il a commencé à initier ses enfants et à son vivant il a même légué son le concobat à notre grand frère et voilà c'est pour ça que notre concobat existe et je suis fils de celui ci j'ai eu des formations très très traditionnelles au village de balafon de d'autres instruments et à 7 8 ans j'ai eu l'opportunité de venir chez mon beau frère qui est souris kandia kouyaté où j'ai continué mes formations et je suis allé à l'école bien j'ai vu que c'était bien sûr c'est le mari de mon ma soeur basira kouyaté et qui a mis au monde kabi kouyaté bébé kanja et bien d'autres donc j'étais venu chez mon beau frère j'ai fait des études et des formations traditionnelles et là j'ai approfondi le moment ma formation appris la kora et puis parce que la kora était un instrument de mon arrière grand-père seront faux kanda et donc moi je les hérité mon papa a voulu que je continue la kora et c'est pour ça que la corée est devenu mon instrument principal et je partais à l'école collège lycée et puis université et c'est de là que j'ai eu l'opportunité d'être désigné par monsieur teluel galo qui était directeur de la culture à l'époque pour aller faire des études informatiques en angleterre c'était la france et l'angleterre qui avait donné cette bourse à la guinée et teluel a jugé utile qu'il faut cette fois ci un étudiant qui pratique un instrument traditionnel et paix à son âme maurissire ici là était dans la commission et j'ai bénéficié cette opportunité pour aller en europe mais arriver en europe avant d'arriver en europe on va rester un peu en guinée parce qu'on va parler de les spectateurs qui nous suivent après un moment à présent que vous avez connu pas mal d'artistes qui sont vraiment à 8 fois des barreaux c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que j'étais là et donc j'habitais à la sig qui faisait partie de 5e arrondissement d'alors et chaque année la guinée avait des compétitions artistiques et culturelles et j'ai eu la chance à 14 12 12 ans de bénéficier le prix de meilleurs artistes qui s'est passé dans les coups voilà de la commune de matam voilà j'ai eu ce premier prix merci de m'avoir appelé et de là il y avait un monsieur bon moi j'apprenais je jouais la cora toujours dans la famille il y avait un monsieur qui passait tout le temps avec sa guitare un jour il m'a vu en train de jouer il est venu vers moi et il a commencé à jouer des airs que je ne connaissais pas l'air la musique européenne et me disait mais joue et me forcer à jouer des de la musique européenne telle que la lettre d'élise et m'apprenait à jouer ça à la cora c'était faux des barreaux mon grand frère alors il était alors le bassiste de bongi magie pas bongi magie bas était la fille de myriam magie bas donc pour des barreaux était son bassiste ce que les gens ne savent pas et il a commencé à m'apprendre des des airs comme tant 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 je n'avais jamais connu et il a dit non tu joues merveilleusement la cora musique traditionnelle il faut penser qu'un jour tu dois évoluer il faut des barreaux on m'a coaché de pouvoir jouer des airs comme ça on est arrivé on a essayé on a joué même et là il m'a vraiment encouragé à jouer dans ce sens c'est là où un groupe a été mis au monde qui s'appelle tabarro et qui vient parce que on a été on a quitté chez nous on est parti directement chez son peuple tonton tabacibaro qui nous a hébergé qui a transformé son beau salon à une salle de répétition donc on a commencé à jouer à deux et il est allé fou des barreaux est allé chercher le petit frère de jano williams abib williams qui évolue qui est un très grand bassiste qui évolue en hollande actuellement et qui a fait venir et puis paix à son âme il avait venir taboulé et qui était le batteur de camion sofa et puis c'est kouba kanja kabi kanja durabari et puis on a formé et on a été couvé il nous a tonton tabac nous a présenté à justin morel junior et qui nous dit à venez à la rtg on est venu à boulbiner nous avons fait 24 heures d'enregistrement et là inconsciemment on a accouché plein tout un rom en répertoire et directement tonton justin a nommé le groupe tabacibaro tabacibaro la composition de tabacibaro et c'est là où c'est ainsi que tabacabaro a été né et ici on faisait des morceaux mais complètement acoustique des guitares acoustiques la coura la calvasse à la place de la batterie établer jouer sur ça et nous avons fait de ces la musique était de telle sorte que tout le monde est devenu devenu un grand musicien de son côté parce qu'il y avait petit condé qui était de la partie aussi paix à son âme donc on a tous évolué séparément et moi aussi et ce que les gens ne savent pas j'étais le plus jeune à 14 ans j'étais le plus jeune à intégrer les camions sofa du côté de jeanot et zezé qui étaient les grands des grands frères à moi mamadikala riyad shaloub j'en passe des bébés les frères bébés à vous dit voilà françois et voilà visite et là c'était un très grand groupe bien donc j'aimerais qu'on en parle un peu du théâtre il est venu bien formé moi je sais pas t'inq le théâtre oui le théâtre mon théâtre a commencé par tanti je majean m'a calé qui m'a recruté pour être membre de théâtre national d'enfants on a commencé là bas et de là et on a évolué et c'est de là bas que j'ai pu avoir la possibilité d'être dans kalumsoge et qui était dans une formation de paix à son âme et le grand de côté bas et qui a été décédé de soulemane colli donc de là et j'ai aussi fréquenté la troupe universitaire africaste il de guinée et c'est là où j'ai fait mes premiers pas jusque dans la troupe nationale de théâtre mais on a été à burkina que vous êtes un vrai guinéan n'est ici ici votre départ ici en guinée oui maintenant qu'est ce que vous envoyez en europe et alors quand j'ai commencé les études supérieures et la guinée a eu un accord avec l'angleterre et la france et qui a qui ont participé aux différentes formations des jeunes guinéens et ils ont envoyé ils ont donné une bourse à la guinée qui s'agissait de faire des études de la musique informatique à l'époque il y avait messieurs telluel gallo chapeau qui avec son équipe m'ont choisi d'avoir ce cette bourse pour la musique informatique et avec ricky stein et c'est ainsi que ils m'ont doté ceux de cette bourse et je suis allé en europe à bruxelles sous une invitation et de là bas je devrais partir en angleterre mais arrivé à bruxelles et je jouais de la musique il ya eu une proposition un projet d'introduction des instruments non occidentaux dans les conservatoires le choix m'est tombé dessus et on m'a fait faire un concours il y avait une 13 ou 14 candidats des gambiens qui jouaient la cora dès qu'ils chantaient des balafonistes des turcs qui jouaient le saas ça c'est une sorte de guitare en manches longues des libanais des marocains des marocains des marocains et tout ceci il ya eu des brésiliens donc il ya eu trois personnes qui ont été nos quatre personnes qui ont été retenus il y avait un libanais marwan et avait abdel malik de maroc il y avait moi de la guinée on fait les criaté il y avait maïr théserdi de la turquie donc nous on nous a amené directement faire des études au conservatoire en vue d'enseigner nos différents instruments et c'est ce qui m'a donné l'occasion de m'installer en angleterre et en belgique merci beaucoup voilà pour les téléspectateurs toujours on est avec le musicien parce que j'ai même eu été confronté à des difficultés et linguistiques bien je sais pas de problèmes politiques là bas et bon je dis j'ai pas été en tant que réfugiés politique non je suis allé pour ça pour ce projet mais le petit truc ridicule des politiciens et que il ya la belgique est divisée en quatre trois groupes il ya surtout deux groupes principaux il ya les flamands et les francophones donc quand j'ai eu le projet d'enseigner au conservatoire et étudier au conservatoire c'était des flamands les nirlandes font ce qui parle la langue hollandaise et c'est eux qui m'ont signé le contrat donc tout une bonne partie de dossier était en irlandais et ils ont demandé à mon ambassadeur et c'était beaucoup camarades à l'époque et chapeau pour lui aussi et mon ma guinée a écrit mais le reste de mes dossiers en français donc il y avait une partie en irlandais il y avait une partie en français le dossier a été envoyé au ministère des affaires étrangères pour pouvoir me régulariser donc là bas c'est comme notre ministère estime le grand ministère est divisé en deux côté flamand et côté francophone donc le dossier a été déposé chez les flamands les flamands ont lu tout le dossier quand c'est arrivé à la partie française à l'eau ça c'est un dossier français ils ont envoyé chez les francophones et les francophones aussi ils ont regardé non 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 ça c'est néerlande font ils ont mis entre les deux jusqu'à l'épuisement de mon visa alors je n'ai pas de visa et puis j'ai commencé à être irrégulier et sans papiers ah ben j'avais déjà signé le contrat avec le ministère alors que ça c'est été un remue ménage jusqu'à au moment où l'ambassadeur a saisi le problème dit bon notre fils si vous ne voulez pas il retourne chez lui et j'avais déjà le contrat et c'est en ce moment qu'ils ont étudié ils ont vu que c'était les deux côtés donc chacun se renvoyait la balle et directement on a montré au ministère de la communauté flamande que c'est les flamands qui m'ont embauché donc c'est comme ça que ça a été débloqué donc ça c'est un petit et puis j'ai pu avoir la possibilité de faire des études et j'en ai fini j'ai fait des stages et c'est à la fin des stages maintenant qu'on m'a proposé de faire des animations pour les ministres des banquets ministériels et de la cour royale et dans les ambassades et c'est ainsi voilà la chance est venue on m'a envoyé une fois jouer à l'ambassade de l'angleterre et de là bas il y avait des gens qui ont voulu que je vienne en angleterre faire une animation et quand je suis venu là bas c'est là bas que j'ai rencontré le staff de peter gabriel donc qui m'a été une ouverture du reste du monde ils m'ont invité dans leur festival et après ma prestation qui les a plu ils ont voulu que je je joue les cinq premières minutes sur la grande scène en faisant la première partie de grand lion de mandingue salif ouqueta et c'est ce que j'avais accepté les cinq minutes m'ont été m'ont donné la clé du monde et voilà et j'ai pu avoir toutes les opportunités et intégrer même dans un groupe de peter gabriel qui s'appelle afro qu'elle sans système c'est afro qu'elle sans système c'est des des celtiques qu'on appelle les celtiques des irlandais et dans l'histoire de l'europe il y avait une grande société comme une société mandingue qui était très forte en europe les celtes ils se sont imposés sur toute une bonne partie de la de l'anglais et de l'europe et et mais ils sont basés leur origine c'est il ya l'irlande il ya une partie de l'angleterre donc c'est des celtes donc ceci leur culture est très proche de la culture africaine et ils ont leur patron c'est un instrument de percussions qui change de ton qui est joué avec une seule baguette et nous nous avons aussi le thomas qui est un instrument aussi qui change et ça c'est des correspondances ils ont la harpe celtique qui se joue et nous avons la cora vous voyez des correspondances comme ça et ils ont le là la cornemuse et nous nous avons le tunnel des peules des tunnels deux baguettes qu'on envoie dans la bouche et qu'on joue je m'excuse je parle trop fort parce que et je suis professeur et surtout de l'histoire ceux qui m'ont envoyé il ya trois projets qui m'ont envoyé cette année chez moi et le quatrième a été né pendant le confinement et les trois projets on avait déjà fait un premier depuis 2011 c'était l'excursion culturelle et musicale et cette excursion culturelle et musicale s'agit de d'apprendre à les européens la percussion le balafon le chant et nous nous avons ajouté la connaissance de notre nature chaque jour on donnait des cours de musique jusqu'à un certain temps et on arrête on part dans un village qui reçoit ces étrangers des européens avec leur culte avec leur musique avec leur masque donc on appelle ça excursion culturelle et musicale donc on en avait fait en 2011 on est venu avec 32 étrangers européens et de toutes les couches sociales on avait des députés on avait des femmes des députés on avait des professeurs on avait des musiciens on avait même des chômeurs on avait des élèves des enfants donc c'était vraiment mélangé et pourquoi cela avant que cela ne commence j'enseignais en europe la musique et je donnais aussi des communications culturelles africaines l'histoire de la musique africaine et dans des écoles des petites écoles jusqu'aux universités et même au niveau des des grandes personnes et il s'agissait de d'expliquer ce que c'est que le mandingue ce que c'est que la guinée les différentes cultures guinéennes je parle tout à l'heure de tunnel de devenir donc ce sont des instruments qu'on faisait des comparaisons et on leur montrait que l'afrique a une richesse inimaginable culturel donc il fallait donc ça c'est c'est ce que je faisais tout le temps maintenant qu'à la guinée a accédé à la démocratie en tout cas la guinée a commencé à ouvrir ses portes à ses enfants pour qu'on vienne chacun vienne apporter son grain de sel à la révolution culturelle et la construction du pays j'en ai parlé à mes élèves et mes amis ceux qui ont toujours entendu parler voulaient voir certaines réaliser les réalités et c'est pour ça qu'on a mis en place cette excursion culturelle et musicale que nous avons commencé par le mali on est venu visiter la place de chardes de cour au canfois on est venu visiter le balafon de nia rasola et puis on s'est sédentarisé à à sigiri et l'année d'après on voulait le faire à dala bas parce qu'on avait des repérer des choses là bas dans le pont de dieu les gens de futa le savent à dala bas c'est merveilleux et c'est là où il y avait la maison de myriam makeba j'en ai même parlé à antonio à dala bas et je voudrais vraiment participer à la rénovation mais les gens m'ont dit que eux ils ont déjà commencé c'est pour ça que je me suis arrêté mais malheureusement cette maison est en train de se détruire ça ça m'a pas fait plaisir parce que je voudrais vraiment renouveler ça pour l'immortaliser mais on m'a dit qu'on a commencé et jusqu'après y'a rien qui a été fait ça ça m'a pas fait du bien donc on avait fait ça mais notre excursion à dala bas a été annulée par l'avènement de ebola donc depuis là il y avait des problèmes politiques et puis et puis et puis cette année maintenant 2020 on voulait reprendre tout et pour vous dire maintenant qu'il y avait l'excursion culturelle et cette année qu'on avait amené et avait aussi africains star academy comme j'enseigne les voix en europe je voulais maintenant renvoyer l'ascenseur à nos frères guinéens donc et en 2017 je suis venu faire une petite démonstration de formation des jeunes on avait formé on a essayé de faire deux semaines de formation une ou deux semaines de formation en voie et ça s'est bien passé mais cette année on voudrait venir même avec africains star academy qui s'agissait de faire des pré sélections dans les 33 préfectures parce que faire intervenir toute la guinée 33 préfectures chaque préfecture nous proposait deux candidats on les regroupait dans leur région naturelle pour pouvoir choisir un deux représentants par région naturelle qu'on a créé à l'est nous donne aussi deux et on les amenait à sigri parce que la préfecture de sigri m'a ouvert grandement les portes et on a toutes les conditions créées là bas on les recevait là bas à plus on prenait aussi deux par cani là bas et les douze oui et on faisait ce concours dans un festival qui s'appelle pan africain art festival et vont faire le concours le meilleur non mon groupe va faire sa promotion durant un an dans la sous région et si possible même en afrique du sud parce qu'on a un partenariat avec ceux ci maintenant on était venu pour ce ces trois projets mais malheureusement ebola nous a bloqué quand on a été bloqués nous nous sommes on était confiné avec assez gris sans rien faire c'est ainsi que nous avons voulu nous rendre utile en formant les jeunes enfants les jeunes enfants de trois ans jusqu'à 22 23 ans on a commencé à les former mais n'avait pas d'instrument nous avons investi dans des balafons dans les deux noms pour le commencer à les former nous avons j'ai fait un mélange de connaissances européennes et africaines parce que la manière dont nous nous avons appris les instruments traditionnels ici était très bien mais était très bien voilà mais la pédagogique quelquefois faisait défaut parce qu'on disait apprend regarde moi ce que je fais et recopie fait comme moi maintenant on te force et et tu devrais sinon c'était les cravaches donc mais en europe on ne frappe pas il ya une manière il ya une pédagogie donc c'est cette pédagogie qui s'est mélangé à la manière d'apprendre ici pour intéresser les enfants il faut d'abord avoir la manière la technique d'intéresser les enfants à découvrir l'instrument et de là on décompose le morceau qu'on veut leur donner il ya une ciste un système à cela et j'ai vu que ça marchait des enfants de trois ans ont commencé à jouer et 4 5 6 12 jusqu'à 22 ans et puis c'était tellement agréable qu'on en a fait un petit groupe pour qu'ils puissent s'amuser qu'on appelle concobat junior donc c'est là où est né le 4e la 4e idée namo art center une académie en place merci voilà brièvement comment ça se passait les recrutements des enfants et comment ça se passait au sein ben comme je suis dans une concession où tous les membres de famille les voisins s'intermêlent depuis alors on sort les instruments j'installe les instruments je commence à jouer les enfants s'approche et quand ils sont approchés j'ai joué et ils se sont approchés et sa proche vous voulez jouer oui alors venez venez et j'ai commencé directement comme c'était la période de corona on avait déjà un kit sanitaire on les mettait en rang en fonction du nombre de balafonds il se l'avait déjà la main je voyais qu'il y avait une manière de se laver la main qui n'est pas très propre directement on a commencé j'ai composé une chanson de laval des mains et tout ça sandra a tout imagé donc et on a essayé les enfants ont commencé à se laver la main sans l'eau d'abord et après à chaque fois il se laver les mains et on venait directement et je leur dis c'est comme ça qu'il faut tenir le balafond et commencer à jouer il ya même des gens dans la famille qui dit non non lui n'est pas griot j'ai dit non c'est pas une question des cris il faut apprendre des cris non on prenait il y avait une petite d'ailleurs qui est sur le clip c'est une petite c'est une diallo mais elle est aussi intelligente que et qu'un griot donc voilà donc on a commencé comme ça et tout le monde même dans le quartier on dit mais la tonton fallu tonton fallu je je reste toujours positif j'ai idéaux et bas je suis venu plusieurs années proposer mon aide aux responsables je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître j'en ai parlé plusieurs fois mais pour être croyant et positif le moment c'est pas l'occasion ne s'est pas offerte à moi mais maintenant à un certain moment comme j'ai j'ai essayé toutes les portes mais je n'avais pas les bonnes clés je suis allé en guinée on a commencé par des actions humanitaires nous avons offert des fourrages en or on a donné fourrage à la population et à sigri voilà et c'est là où les autorités ont vu que nous ne sommes pas là pour ramasser de l'argent pour amener ailleurs mon amener de l'argent et cet argent on les gagne dans nos concerts on faisait des épargnes sur nos concerts et à un certain moment sandra a eu une bonne idée de fabriquer des t-shirts pour les amener en europe les vendre pour la cause guinéenne et c'est ainsi qu'on a fait des fourrages on a fait acheter pas mal de choses avec notre propre moyen nous nous sommes fait découvrir et on a eu certaines crédibilités à sigri elle a même reçu la clé de la ville plus d'une fois avant on va devenir bientôt le préfet de guiné de sigri voilà donc c'est ainsi que on a préféré faire tout à sigri parce que sigri nous a ouvert les bras ce n'est pas dit qu'on ne va pas aller ailleurs donc on aime toutes les villes mais pour qu'on puisse mener à bien nos projets nos rêves la ville qui nous a dit venez vous êtes chez vous on a commencé par là bas mais on a commencé par qu'on a créé mais impossible donc je ne critique personne c'est que l'occasion ne s'est pas offert j'en suis très très fier et la france aussi administrativement j'ai tout ce qu'il faut et qui m'a permis de mener à bien mes rêves artistique culturel donc et j'ai représenté la belgique plusieurs fois dans les francophonies et les belges noirs j'ai rencontré j'ai représenté dans les francophonies et même la belgique m'envoyer en francophonie à paris donc voilà ça c'est des premiers et j'ai eu des nominations tels que beaucoup de prix en belgique et il ya eu des nominations tv 5 monde et il ya eu aussi des prix beaucoup de prix en angleterre malheureusement bon heureusement pour moi l'angleterre à mon champ d'action les pays anglophones j'ai eu des prix des nominations beaucoup de nominations en bel en angleterre j'ai eu des prix de son line et des disque d'or et j'ai eu aussi deux fois nominé en amérique et je suis même dans un livre culturel world music book en amérique je suis un des africains sinon le guinéen qui est dans ce bouquin avec ma croix et voilà un homme grosso modo et ça c'est ça c'est le festival 2020 le jazz oui oui j'ai eu l'opportunité à d'être le récipient d'air de ce prix s'écoutent et ses coups bimbé à ses coups bimbé à et je suis fan déjà de l'artiste et je remercie et ça c'est très important c'est que bimbé à vie encore il est actif on lui a donné un prix un hommage et ce prix là est doublement important pour moi c'est mon prix guinéen et mon prix d'un artiste et qui a qui a son hommage à un artiste qui est vivant et ça je profite de dire que essayons maintenant de continuer à faire profiter nos superstars pendant qu'ils vivent de leur gloire les trucs à titre posthume on sait pour nous même c'est pas pour lui faisons tout pour qu'ils puissent profiter en malin qu'on dit que ce n'est trois bas femmes ce qu'on va souhaiter donner qu'à kenna et à domo donc voilà avant de dégorger un grand bœuf pour pour le feu pour les funérailles de la femme faisant pendant qu'elles vivent et cela est très très important le seul l'unique message que j'ai à donner peut-être il y en a plein qui savent déjà ça peut être quoi c'est que cette guinée nous appartient à tous personne supérieure à d'autres la guinée n'appartient pas à une communauté seule c'est à nous tous nous pouvons prendre exemple sur pas mal de pays l'afrique du sud en est un exemple le rwanda qui a été en champ de génocide rwanda est aujourd'hui parmi les pays les plus émergents du monde et de l'afrique donc la guinée est riche très très riche il ya des intellectuels et à des intelligents les enfants de guinée la 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 natalité est vraiment intéressante la richesse sous sol au sud de la du sol nous les humains on a tout il faut que nous nous donnions la main ça doit pas rester dans la parole il faut que ça soit dans les actes et c'est ce qui est très important rien que ça ne dire que tant que c'est pas ça il n'aura pas la paix c'est pas vrai c'est nous chacun de nous qui pouvons prôner cette paix c'est nous les les comment on appelle ça les responsables de la paix on se pardonne le rwanda a pu avoir du pardon nous devons aussi nous pardonner tout le monde est victime de la politique des différents gouvernements je le dis je m'en fous de la politique et je ne suis pas dans parti politique mon parti politique ça fait que la république de guinée tout court soyons unis et c'est pas dans les paroles mais dans les actes merci plusieurs fois lavons-nous les mains lavons-nous les mains plusieurs fois par jour lavons-nous les mains lavons-nous les mains plusieurs fois par jour il faut changer hein allez on va aller foutre à chard d'or ça 1,2,3 1,3.1,0,1,0 ,1,0 ,0,1,0,1,0,1 ,0 et puis nuevas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...